La zone 24 n'a pas du tout démérité au cours du premier trimestre du mandat 2024-2025. C'est du moins le constat fait par les officiels du distrit présent à la première réunion du comité congétatif du gouverneur du distrit tenu le samedi 5 octobre 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. En ouvrant les travaux, la reine Marcelle Zizindoué, présidente de la zone 24, a mis l'ascensure de l'importance de la réunion avant d'inviter les officiels du club à plus s'impliquer pour le reste du mandat. Ces travaux consacrent une évaluation périodique de nos activités au niveau de la zone 24 et par ricochet un brassage entre l'union et l'héros de l'autre zone dans le but d'innover ensemble pour le service. Permettez-moi de saluer une fois encore la vision du gouverneur et du gouverneur qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner depuis le début de cette nouvelle aventure. A vous, chers présidents, je vous réitère mes remerciements pour votre disponibilité quotidienne et nous invite à davantage nous éluquer pour honorer votre serment. Cette assise nous donne l'occasion d'échanger franchement sur nos difficultés et d'évaluer nos réalisations du premier trimestre sur l'administration de nos clubs, l'effectif, la trésorerie, le leadership et le service. A cet égard, je voudrais vous inviter à beaucoup d'adeurs et d'applications pour un heureux aboutissement de vos travaux. Les présidents du club Lyon et Léo ont été ensuite invités à présenter la situation administrative et financière de leur club. Les échanges qui ont suivi ont permis aux officiels présents de se prononcer et de prodiguer des conseils aux présidents et aux membres du club. Je vous félicite parce que ce n'est pas facile, même si vous ne faisiez rien, personne ne vous ferait quelque chose. Donc pour le peu que vous avez fait, on vous félicite. Mais faisons en sorte d'aller davantage en avant. Normalement, à un CCGD, notamment le tout premier, on doit avoir affiché dans les différents domaines, formation, effectif, service, etc. Voilà nos objectifs LCIF. Voilà nos objectifs, les prévus peut-être pour les clubs. 1000 dollars. À la date d'aujourd'hui, je suis à 100, je suis à 0, je suis à 200, je suis à 1200. Donc ça me permet immédiatement de déterminer si je suis dans mes objectifs ou pas. Et c'est la même chose qu'on doit pouvoir faire sur les objectifs, enfin sur les effectifs, etc. In fine, nous donnons nos temps, nous donnons nos moyens financiers, moyens physiques. Qu'est-ce que nous y gagnons ? Oui, amitié, d'accord. Mais l'association nous donne l'opportunité de développer notre leadership. C'est surtout ça. Dans les formations, dans nos échanges. Moi, je voudrais dire féliciter les gens à la PCM pour tout ce qu'elle a approprié et qu'elle a envie de faire avec vous. Je n'ai rien vu de moi. Le don de soi vous prend et votre temps, et votre âge, et votre énergie, et aussi la maison. Donc, cette générosité, vous, président, vous êtes en train de l'exprimenter et les membres qui vous entourent l'exprimentent autant avec vous. Si vous restez dans votre club, rien que dans votre club, vous ne connaîtrez pas les autres. Donc, moi, principalement, je n'ai rien vu que ce soit si noir qu'on ne connaissait pas et sur lequel on n'est pas en train de travailler. Les yeux réalisés, coûtent combien ? Et quelle était la source de financement ? C'est des accords, c'est des éducateurs importants à présenter à ces assises. Si vous faites présentation, vous ne voyez pas ces éléments, la présentation n'a pas ce sens. Donc, vous devez nous dire, les yeux que vous avez réalisés, le montant de ces yeux, l'impact de ces yeux, le montant de ces yeux, le financement, si ce n'est pas qu'en l'être que vous avez eue, c'est sûr. Il faut nous rappeler ça, c'est vraiment important. Ça, c'est de façon générale. Nous nous contentons de nos petits projets que nous mettons en place. Je crois qu'il va falloir que nous cessons, que nous changeons de paradigme et que nous nous voyons un peu plus grand pour que notre district devienne un peu plus grand également. Il va falloir réfléchir pour voir comment descendre dans les clubs pour reprendre cette formation au profit de tous les lignons. La rue des autres doit être ouverte à tous les lignons parce que c'est une opportunité de formation. Mais là, il y a combien de lignons qui veulent apprendre et qui ne sont pas dans cette salle ? C'est une outil très, très importante, très importante, très performante qui doit pouvoir descendre, aller à la base. Cher ami, Pézé, tu as une belle zone. Oui, il suffit seulement que les amis puissent te suivre et se donner. Autant que vous êtes chers amis, vous avez travaillé. Les participants ont ensuite eu droit à deux communications sur la LCIF et sur les planificateurs de projets. L'étape des questions-réponses qui a suivi ces deux formations a permis aux participants de mieux s'informer sur le fonctionnement de la LCIF et surtout sur comment faire usage des planificateurs pour le montage des projets. En mettant un thème aux travaux, Reine Marcel Zinzino-Poué s'est engagée, au nom des lignons de sa zone, à faire mieux en mettant en pratique tous les conseils et recommandations des officiels présents afin de maintenir haut le flambeau de la zone 24. Je fais de mienne toutes les observations qui ont été faites tout à l'heure par mes amis et moi. Nous allons y travailler. Déjà, avec les prémunions, nous allons y travailler. Et nous allons nous descendre dans les clubs. Et nous trouverons les mots justes pour que les membres des clubs puissent aussi comprendre et voir dans la même direction que nous. Je voudrais aussi dire aux présidents, à la présidente, que nous formons une équipe. Ça, je voudrais insister dessus. Nous formons une équipe et qu'un membre de l'équipe ou d'une équipe se désolidarise ou bien ne s'explique pas. Ça, on tombe sur toute l'équipe. Alors, je voudrais vous indopter tous les mois à venir à un esprit d'équipe plus solide. Déjà, nous sommes en équipe. Mais je souhaiterais que l'esprit d'équipe soit plus solide entre les présidents des mois. Alors, je voudrais vraiment que, en étant là, tous les mois, nous puissions relever les défis pour que le prochain trimestre, on puisse revenir ici avec de plus beaux résultats. À l'issue de ce premier comité consultatif du gouverneur de distri, quelques amis ont donné leurs impressions. Alors, déjà, il faut notifier que le Léo Club, contre nous, c'est un club naissant et c'est notre première fois de participer à ce genre d'activité. Pour une première, je dirais que les choses se sont quand même bien passées. Nous avons assisté à la présentation des différents présidents sur l'état de l'éo-club, ce que nous avons beaucoup apprécié. Nous avons également apprécié les conseils qui ont été données, que ce soit par la présidente de la zone 24, l'ami Lyon-Rennes, Sinoé, ou le président de la région 2. Il faut aussi notifier que nous sommes très heureux de la manière dont les choses se sont passées. Nous sommes très ravis de déjà la présence de notre copain qui nous conforte davantage dans notre choix de devenir Léo et de nous affirmer davantage dans la zone 24 et pourquoi pas dans le district à 103 à 4. Tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. C'est le moment de faire le bilan des trois mois d'activité des clubs de la zone 24, qui a été dirigé par Damien Marcel-Diziloré, qui a su mobiliser quand même tout ce qu'il veut pour bien organiser cette réunion. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup d'officiers à notre CCCB et nous avons pu recueillir beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils, notre formation a été très bien faite aussi. Nous sortons à l'ADI de cette réunion et nous promettons de faire encore beaucoup mieux pour le trimestre à venir.